... J'ai été choisi par la convergence des cadres de la paire du département de Saint-Louis, la vallée du fleuve Sénégal, un pôle économique viable dans le cadre du PSE. Comme vous le savez, le PSE a été lancé par son excellence, M. Macky Sall, en 2014, et depuis lors, il y a une campagne de communication qui est en train d'être faite pour mieux faire connaître le plan, mais également voir toutes les opportunités que ça renferme. C'est la raison pour laquelle le coordonnateur et les cadres avaient jugé nécessaire par rapport à la perspective d'accueillir le président sous peu dans cette région, de prendre un thème lié à l'agriculture, qui est un des axes majeurs de ce plan, de le dérouler, de le partager avec les cadres, mais également avec le secteur privé. Comme vous le savez, la vallée du fleuve Sénégal, c'est une région dotée de potentialités extrêmement importantes, où le climat est favorable à toute campagne agricole. L'eau est là, avec l'édification des barrages de Gama et de Manantali, mais également des sols qui sont aptes à faire toute culture. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait partager, faire comprendre dans un premier temps pourquoi le PSE, le DG de l'APIC, s'est revenu en introduitif sur ce plan. Et après j'ai eu à dérouler les opportunités qu'il y avait autour de la vallée du fleuve Sénégal. Ce sont des opportunités d'investissement extrêmement importantes. En amont de la production, avec tout ce qu'on peut faire comme prestations de travaux d'aménagement hydroalicole, de fournitures d'intrants, de mécanisation, mais également au niveau de la production. Avec toutes les spéculations que nous faisons au niveau de la vallée, le riz, où la vallée contribue à hauteur de 65 à 70% de la production nationale, avec plus de 350 000 tonnes de padi, mais également la tomate industrielle, l'oignon, où la vallée apporte plus de 50%. Mais également en aval de la production, avec tout ce qui est récolte-battage, transformation, sans compte maintenant, toutes les activités transversales liées au financement, au transport, au marketing, etc. Tout cela confère au secteur privé des opportunités pour s'investir dans l'agriculture. Et j'ai également mis l'accent sur le programme national d'autosuffisance alimentaire en riz, dans le cadre du volet riz du PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, lancé par le ministère pour opérationnaliser le PSE, volet agriculture, où l'État compte beaucoup sur la vallée. Donc les 60% de la production en matière de riz d'ici 2017 est attendu au niveau de la vallée du Sénégal. Le programme national d'autosuffisance alimentaire est extrêmement important. Comme vous le savez, le riz, il y a des sorties de devises extrêmement importantes de plus de 130 milliards de francs CFA. Donc il faut mettre fin à cela. Sans compte maintenant le marché qui est restrictif au niveau international. Et par rapport aux opportunités qu'on a, et aux variétés très performantes qu'on a, qui ont un potentiel de rendement de plus de 13 tonnes à l'hectare, où les producteurs aujourd'hui peuvent faire une moyenne supérieure même à 6 tonnes, vous voyez que donc les opportunités sont là. Il fallait donc partager cela avec l'État, le secteur privé, mais également montrer les efforts que l'État a déployés dans le cadre du PSE. Je suis pour la compagnie directeur général de l'APIX. C'est une réelle occasion pour nous d'avoir l'opportunité de changer avec les cadres de la CCR de Saint-Louis sur les opportunités du Sénégal en termes d'investissement raccordés au plan sénégal émergent. Comme on l'a dit tout à l'heure, le PSE, c'est une transformation ou une articulation de la vision de son Excellence le Président Macky Sall pour une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire dans un État de droit. On a démontré tout à l'heure avec les participants à la conférence que nous sommes actuellement dans la phase opérationnelle du PSE. Une première vague de projets est lancée et un certain nombre de projets aujourd'hui sortent de terre. Mais de manière globale, si on le raccorde à la vision, l'objectif du PSE, c'est de doter au Sénégal une croissance moyenne du PIB de 7% pour les 5 prochaines années. Ça, c'est l'horizon temporel de 10 ans. Mais le PSE, globalement, a une vision et un horizon temporel global jusqu'à 2035. L'augmentation du taux de croissance du PIB de 7% pour les 5 prochaines années se transforme dans la réalité du vécu des Sénégalais par l'augmentation du PIB par habitant qui est aujourd'hui de 1 000 $ et qui va passer à 1 500 $ dans les 10 prochaines années. C'est un réel progrès pour les Sénégalais. Mais cela s'appuie sur la mise en œuvre de projets et de programmes d'infrastructures structurantes, à savoir 1 360 km de voies ferrées, 1 170 km de pistes rurales et 4 000 km de routes et aussi 1 000 MW d'énergie électrique. Pour l'ambition d'objectif économique, le président Macky Sall a compris que le PSE doit aussi avoir un objectif d'inclusion sociale. C'est à travers cet objectif d'inclusion sociale que nous parlons de société solidaire. par la création de 100 000 à 150 000 emplois par an, atteindre l'objectif de la couverture médicale universelle de 75% et réserver le gap en termes d'habitat social de 125 000. revient parmi ces trois priorités majoritaires. Nous sommes dans le cadre de nos activités de sensibilisation et de vulgarisation des actions de l'État. Vous savez que nous sommes une structure politique et donc nous avons un rôle de réflexion sur tous les problèmes qui touchent le pays et de faire des propositions effectivement au gouvernement. Nous avons également un rôle de massification, nous avons un rôle de sensibilisation et de vulgarisation. Nous ne sommes pas à notre première fois. La toute dernière, c'était sur l'actoire de la décentralisation qui a été animée par le ministre Maître Oumar Young lui-même. Aujourd'hui, on parle de l'acte de culture. Donc, on peut anticiper l'arrivée du président de la République qui est prévue du 19 au 22 et qui est une visite économique sur la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, c'est une occasion pour nous de mettre en exergue toutes les potentialités et tous les atouts dont dispose cette vallée-là. Heureusement, aujourd'hui, on a eu le privilège d'avoir le directeur de la PIX à nos côtés qui nous a essayé de nous permettre d'avoir une vision globale sur l'ensemble du PSE. Et nous avons également un cadre de la CSR qui est à la Saïd, qui a animé la conférence et qui nous a permis effectivement d'avoir une vue globale sur l'ensemble de ces atouts-là et sur les potentialités de la vallée du fleuve Sénégal. Prochainement, aussi, on aura à organiser des conférences de ce genre qui vont porter évidemment sur le PSE. Mais cette fois-ci, peut-être, ce sera un autre volet. Ça pourrait être sur le tourisme, sur la pêche. Vous savez aussi, c'est lui aussi, a une certaine particularité. Et donc, en tout cas, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et donc sur un événement de ce genre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada